Nous avons sept hommes dans la nature ! Je répète, sept détenus se sont tirés ! Amenez les chiens ! Tous les gardiens à l'entrée ! Cote 8, soyez-vous ! Il m'appelle Tom Paxton. Je suis en mission d'infiltration pour le cartel à la prison de Fox River. Si vous écoutez ça, c'est que je suis mort. Les détenus passent le mur ! Une évasion ! Le premier truc à apprendre, c'est de couvrir ses arrières. Cet enregistrement me protège. Nouvelle mission Paxton. Vous serez notre agent double à la prison d'état de Fox River. Sérieux chef, prison. Vous êtes chargé de Lincoln Burroughs. On l'a coincé pour le meurtre du frère de la vice-présidente. Son compte est bon. Et son petit frère est venu s'en mêler. Michael Scofield. Propret, le Jean Génie. Un beau jour, il braque une banque et il se fait envoyer à Fox River. Nous devons savoir ce qu'il a en tête. Service secret ? Ou c'est une magouille du cartel ? C'est le cartel. Nous avons tout fait pour enterrer Burroughs. Nous devons savoir si Scofield deva ruiner nos projets. Vous ne m'aimez pas, Manix. N'est-ce pas ? Pas beaucoup, en effet. Mais c'est hors de propos. Observez, rendre compte, c'est votre mission. Rien de violent. Si on découvre mon rôle, je suis un homme mort. Qu'est-ce qui est prévu ? Meurtre au premier degré. Je vous fais une fleur. C'est pas agression sur mineurs. Et Paxton, ne prenez pas votre magnéto cette fois. Je vous laisse prendre à l'assaut. Appel Fiorello. De retour pauvretage. On dirait bien un chef. La ferme débile. Je ne veux entendre que oui, monsieur. Oui, monsieur. Schofield. Oui, monsieur. Paxton. Tu t'amuses, fiston ? Regarde-moi et arrête ça. Va falloir ouvrir les oreilles. Oui, monsieur. La quelle dimension ! Ça fait escalier ! Ha, ha, ha ! On l'ait. Hum... Deux neufs ! Gare ton cul sur la ligne ! Y a de la tension dans cette turn, hein ? C'est une prison. Y a de sacrés cas, bonjour le gratin, le boucher de la zone sud, qu'a planté le frère de la vice-présidente. Ça, j'en sais rien. T'es pas bavard, hein ? Toi, tu l'ouvres trop. On est un peu... J'suis pas là pour me faire des potes. Tiens ! Ouvrez la grande porte ! Ok, Tadbuzz ! Venez dire bonjour à votre nouvel ami, le capitaine Bellic ! Dites-vous que Bellic est le nouveau géo du village ! Hé, gaffe où tu marches ! Mais j'ai rien fait, moi ! Fermez vos moules, mesdemoiselles, et écoutez Patterson ! Chers détenus, bienvenue à la maison. On vous enlève les menottes, mais faites surtout pas les malins. Infos pas, et vous ferez votre temps attaché. À présent, veuillez vous diriger vers notre accueil VIP. On se dépêche. Il vaut mieux ne pas faire attendre Bellic. Plus vite ! Bagnez-vous ! Ici, personne ne peut voler sous mon radar. On a fini. Remez-vous. T'es le suivant. Nom et matricule. Paxton. Thomas. 1-3-3-7-0-9. T'es un gros joueur, Paxton. Non, chef. Tant mieux parce que c'est moi qui gagne à chaque fois. Allez, suis, ma mignonne. En avant ! Suivez-moi ! Oui, ma mignonne ! Attends-la. Elle pleuve, les gars ! Y'a personne qui viendra sauver tes biches ! Approche et t'auras un sucre. Fermeture 39. Paxton. Schofield, tu rentres. Soucret, un nouveau copain. Aide-le à s'installer. Fermeture 40. Paxton. Rate un peu ce que devant nous. T'as vos cadeaux. Attrape-le ! Je suis un agent du cartel. Un organisme qui stabilise le monde en contrôlant l'économie et ordonne au pays de ne pas s'entre-bombarder. Burroughs n'est qu'un pion sur le grand échiquier. Le cartel doit le faire disparaître dans les temps. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ma mission est d'observer et rendre compte. Et on n'envoie pas un gars comme moi dans un endroit pareil si on ne veut pas voir un peu de sang couler. Tant que ce n'est pas dit. Y'a un truc avec Schofield. Son tatouage. C'est plus merdé de quartier sud qu'Ingénieur. Qu'est-ce que ça cache ? Attrape-le ! Y'a un homme mort ! Arrêtez ce bordel ! Un isolement ! Pas un isolement, boss. C'est pas moi qui ai commencé. Non, je suis claustrophobe. C'est une violation de mes droits. Ah ouais ? Appelle-t-on ta vœu ? Oh, minute ! Y'a pas de ligne, Victor ! Ha 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 ! C'est ta première fois ? Ouais. Je vais te donner un conseil. Y'a deux manières ici. La rude et la tranquille. La rude, c'est de se faire remarquer bêtement et de finir tout seul en isolement. La tranquille, c'est... Ben... Tranquille. Laquelle tu préfères ? Tranquille, ça me va. T'es futé. T'as repéré Tibag, là-bas. Ça fait un moment qu'il me cherche. Il a envie de s'en prendre une. Va l'asticoter un peu et ça voudra dire que toi et moi, on a un accord. Si tu le fais pas, tu finis en isolement. Arrêtez ça tout de suite ! Ouais, ça va être ta fête, Tibag. Je vous suggère de vous armer autrement qu'avec vos deux bâtons de réglisse. Ça va être ta fête. C'est toi, Tibag. Faut qu'on cause. Ah, le gentil petit nouveau a besoin de protection parmi les vilains pas beaux. Je trouverai mon chemin. C'est ça, ton territoire. Et ben moi, j'ai droit de passage. Le nouveau veut me chier dans les bottes. Le nouveau va donner pour les frais de cirage. Sauf si tu veux te battre. Mais il semble que t'as pas les valseuses à la bonne taille. Tibag ! Toi et ton cul de pousseux, vous avez gagné un aller simple pour l'isolement ! Ah, c'est l'heure où les masques tombent. Comme dit ta sœur, je suis fait comme une pucelle au fond d'une cave. Surveille des arrières, blanc mec. Tu t'en prends à Tibag et tu forcera le respect des autres mecs coincés ici. Et tu sais jouer des points, petit blanc. Je m'appelle Sinoth. T'aimerais te faire un peu de thunes ? Qu'est-ce que t'as en tête ? Lui, c'est le king. Il s'occupe des combats. Tout le monde tente sa chance, même les gardiens. Tu perds, galère. Tu gagnes, champagne. Allez, cogne ! Bloque ! Bim ! Hé, king. Ce gars est chauvouillant et il cogne bien. Hé, t'as envie d'oseille, hein ? Je vais tenter le coup. Sinoth, tu me files les médocs que tu me dois ou je prends plus tes gars ! Règle ton darloise et il pourra se battre ! Écoute, Blanche-Neige. Mon contact a planqué ce qui me revient dans la chaufferie. Mais il s'est fait saigner avant de pouvoir me dire où. Trouve-moi ces médocs et tu pourras te battre. Même dans ces murs, y'a que le cash qui marche. Si je me bats pour de l'argent, ça intéressera peut-être Scofield. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Charles Westmoreland. On se connaît ? Je connaissais votre femme, avant qu'elle meure. Tu connais ses mains-là ? Vous voulez dire Anne ? Comment tu la connaissais ? On travaillait dans la même école. East Farmington. Plutôt West Wilmington. Ok, plus de tests. Tu veux connaître les ficelles ? Regarde bien. Tres Tres Dioses, c'est le basket. Les Norteños ont le hand et Woods a les poids. Puis, il y a Bellic et Sega, c'est bien le pire gang de tous. La seule différence entre eux et nous, c'est l'insigne. Merci pour le récap, mais tout ce que je veux, c'est faire partie des TP. Je ne peux rien faire pour ça. Il te faut John Abruzzi. Les TP, c'est lui. Abruzzi ? Le boss de la mafia ? Juste là-bas, garçon. Va donc baiser l'anneau. Merci. Merci. Hey ! Pas de bagarre si les gardiens profitent pas un peu. Alors rentrez tous ! Elle bleue, fais gaffe ! Il paraît que c'est toi qu'il faut voir pour les TP. Mais t'es qui, Microbe ? Un mec qui a besoin d'un service. Schofield vient de me demander la même chose. Dégage. Je rends aucun service. On peut se mettre en affaire à la place. Les corvées à m'enfiler ? Bélo. Voyons ce que tu vaux. Le bleu. Un de mes gars, Titz. On me raconte qu'il se change en rat. Mais il faut que j'en sois sûr avant de passer au plan anti-vermine. Ok, c'est quoi le plan ? Voilà, je l'ai vu parler à Bellic. Jette un oeil au casier du taulier. Y'a peut-être quelque chose. J'en s'en s'ycarer de la train de faire quelque chose. J'en s'en s'y Started. J'en s'en 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 amé. J'en s'en 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 s'en. S'en 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 s'en. Abruzzi Je peux les déchiffrer pour vous Passe-moi ça, je vais le pincer comme le cul d'une grosse tondo Alors, on est bon ? Tant que tu pourras mettre des trucs qui valent le coup, t'arrêteras du mal Bellic exploite Titz en échange de sa protection Il faut que j'en mette la main sur cette lettre Il sort d'où, lui ? Hé Louis, tu vas dans les bureaux ? Pose ça sur le mien Pas de problème Hé Davis ! OP surveillance d'escalier au sous-sol Tu me reçois ? Moi aussi ! Je suis au dernier Je fais le ménage et pareil un descendant Hé Louis ! Tu vas pointer ? Je dois parler avec Becky et je me taille Parlez ! Pas voyons ! L'affaire, ma petite ! Eh Becky ! Eh Louis ! Comment ça va ? Comme à 20 ans, ma beauté ! Je peux faire quelque chose pour vous ? Eh bien, l'uniforme me compresse l'entrejambe ! Il ne faudrait pas que nos gardiens soient gênés dans leurs mouvements ! Je disais la même chose ! C'est une question de sécurité ! Venez avec moi, je vais voir ce que je peux faire ! Eh bien, l'uniforme me compresse l'entrejambe ! On devrait pas faire ça. On s'envoche. On y va. On va se faire passer. Par qui ? Le directeur. Bébé, là, tout de suite, c'est moi ton directeur. Sous-titrage ST' 501 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 Il traille encore. Scofield est diabétique. Il vient tous les jours pour de l'insuline. C'est quoi l'embrouille avec le pugnac ? Il fait semblant. L'infirmerie doit faire partie de son plan. Je dois en faire part à Manix. T'as fini à l'infirmerie. Retourne dans la cour. Fais-y une chaussette. C'est quoi, Mère ? Scofield prend des médocs pour accéder tous les jours à l'infirmerie. Je ne sais pas encore pourquoi. Il m'en faut plus, bon sang. Arrêtez Scofield comme vous pouvez, mais ne mêlez pas Beurose. Il va passer sur la chaise comme prévu. Si on fait quelque chose, les gens vont se mettre à fouiller. Et ça ne doit pas arriver. Eh, champion ! Quoi ? La guerre approche. Et on dirait que t'as pas la bonne couleur de peau. Quelqu'un pourrait se tromper et te prendre pour un nazi. Il t'ouvrirait de part en part. C'est pas vrai, les mecs ? Ouais ! On peut laisser couler. Ou alors, on fait en sorte que non. Tu veux que je fasse quelque chose pour toi, c'est ça ? Eh ben voilà ! On est déjà sur la même longueur d'onde. J'ai absolument besoin d'un gros stock de médocs appelés Puniac. Ils le gardent dans le coin des Timbrés. Tu vas te le chercher. Tu ouvres mes arrières ? Genre, tu sors de la cité. Ça marche. T'es sûr qu'il y en a à l'asile ? Ouais. Un placard fermé. Il va te falloir de quoi crocheter. Et fais gaffe, c'est vraiment des dingues. Ces mecs sont jetés. Si t'as besoin de crocheter quelque chose, le mec à voir, c'est abruti. Salut John. Comment va-t-il ? Ils mouffent pas ? Il me faut un crochet. Tu me prends pour qui ? Monsieur Bricola ? Non. Plutôt pour le mec qui chapote. T'as bien raison. Je vais te dire. Fiorello a perdu son serein. Il en aura besoin quand ça va se mettre à swinguer. Trouve-moi un bon couteau de cuisine. Et je te trouverai un crochet. Je l'ai. Je t'attendrai devant la cuisine. J'y ai une équipe qui peint les murs. Oui ! Puce de sèche ! Choutez le poulet ! Oh, les patates crâmes! On n'a plus d'oignons! Waouh! Oh, bien joué, Paezano! Et c'est nickel pour la pipe à craques! Tiens, je vais rappeler ces types qui devaient venir te saigner. Mais détends-toi, je déconne. Très marrant. Tiens, il y a un paquet de souvenirs là-dedans. Je te conseille d'y faire gaffe. J'ai récupéré l'outil. Donc, je peux aller chercher le pugnac pour 6 notes. Et je file chez les dingues. Je sais pas le psion. Allez! J'ai récupéré l'outil. J'ai récupéré l'outil. J'ai récupéré, on t'a accès de l'altre, j'ai récupéré. J'ai récupéré l'outil. J'ai récupéré-j'a récupéré. Je m'en récupère. J'ai récupéré. J'ai récupéré. Sous-titrage ST' 501 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 Et quelle fille sortira avec toi, monsieur lèvres entières ? Bon, au rapport à cette forme. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Mais bordel ! Tu vas la fermer ? C'est une carte. Le chemin vers l'enfer. Taré ! Ferme ta moule, ou je m'en occupe moi-même. Regardez ! Vous ne voyez pas ? Et voilà, je suis très énervé. C'est le chemin vers l'enfer. Je le sais. Je vais te le montrer, le chemin vers l'enfer. Il a une carte sur le corps. Je l'ai vue. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Oh, j'aurais dû faire des études. Alors, Fénéral, on a un fuyard. Détenu Michael Schofield, je répète. Le détenu Schofield Michael, n'est pas dans sa cellule. C'est quoi qu'il est temps de s'échapper ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 et je saurais qui a engagé Turc pour me tuer. Les détenus, dans la cour ! – Baxton ! – Tu viens avec moi ! Abruzzi veut te causer. Je n'ai qu'une toute petite question à te poser. Est-ce que t'es un flic ? Quoi ? Fais bien attention. Si tu dis oui, je te tue. Je peux pas blairer les poulets. D'un autre côté, si tu dis non, t'es un menteur. Et la seule chose que je déteste encore plus, c'est les poulets menteurs. Je sais pas du tout de quoi tu parles. J'ai vérifié les numéros de tes appels, depuis le téléphone de la cour. Tu sais pourquoi c'est moi le chef de famille depuis si longtemps ? Parce que je fais confiance à personne. Et un jour, j'ai fait une exception. Un deal avec un flic que je connaissais bien. Il travaillait pour moi. Il s'est assis à ma table. Et on a partagé le pain. Je lui faisais confiance. Il m'a vendu. Je te laisse deviner le nom du flic. Tête de con. Ce putain de menteur de Jack Mannix. Ça te cause ? John, j'te suis sûr. Tu m'as menti, Paxton. T'es un gars de Mannix. Alors tes jours sont comptés. Bobo ? Tranche-le comme le bon boucher que tu es. Non. Il doit en rester que des morceaux. Je vais y aller si tu es. Ma carte de TP est tombée sous la grille. Je reviendrai la chercher quand ce sera un peu moins chaud. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas de soucis à vous faire, capitaine. N'est-ce pas ? Agent Paxton, je fais partie du cartel. Agent Richardson, nos supérieurs deviennent très impatients. Vous auriez pu tuer Lincoln Burroughs depuis le temps que vous êtes là. Mais il est encore vivant. Quel peut être le problème ? Tuer Burroughs ? C'est pas ma mission. Vous croyez être là pour vous faire des amis ? Manix a envoyé Turk vous aider. Mais la seule mort est la sienne. Faites votre boulot, Paxton. Tuez Lincoln Burroughs et vous sortirez. Sinon, vous resterez dans la petite boîte. C'est parti ! 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 La donne a changé. Le cartel veut Burroughs mort, mais Manix m'a dit de le garder en vie. Il m'a piégé dès le départ, avant d'envoyer Turk me tuer. La question, c'est pourquoi. J'en sais assez pour le faire tomber, mais dans cette affaire, c'est valable pour tout le monde. Le seul moyen d'en avoir le cœur net est de mener la mission à bien. Tuer Burroughs, puis sortir et s'attaquer à Manix. Debout ! Debout crevard ! T'as la visite du FBI. Quoi ? L'hautique de la force de l'aute. Madame. Oui, je pense que c'est le tout. C'est un petit peu. C'est parti. C'est parti. Non, c'est parti. T'es un gros joueur, Paxton ? Non, chef. Allez, suis, ma mignonne. Je vous attends dehors. Salut, Tom. Beurreuse ? Aldo ? Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Voilà mes gars, Michael et Link. Le cartel en a après eux, tout ça pour me forcer à sortir de ma planque. Tu connaissais les risques quand t'as quitté le cartel, Aldo ? Je pensais risquer ma vie, pas la leur. Tu n'es pas le seul à pouvoir les sauver, Tom. Je suis censé tuer Link, pas le sauver. Je fais autre chose et je signe mon arrêt de mort. Ton arrêt de mort a déjà été signé. Quoi ? Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Le cartel va envoyer Manix pour tuer Lincoln. Après, tu n'es plus utile à personne et tu sais ce que ça veut dire. C'est pour ça que je demande ton aide. Michael et Link vont s'enfuir. Aide-les et ils t'aideront ensuite. Et après ? Si le cartel veut ma mort, ici ou dehors, ce sera pareil. Dehors, tu ne seras plus toi. Je supprimerai tout ce qui te lie au cartel. Tu n'auras jamais existé. Tu seras un homme libre. En fuite, mais libre. D'accord, je vais le faire. J'ai besoin des plans de la prison et c'est maintenant que j'ai le plus de chance. Aide-moi à passer par le plafond et fais illusion tant que je ne suis pas là. Sous-titrage ST' 501 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 Bon sang, Ruel. Arrête de déconner. Hé, c'est pas moi. Ça s'est éteint tout seul. Et moi, je suis l'archidule d'Autriche. Rallume-les, tu veux ? J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Sous-titrage ST' 501 Eh ben, dépêche ! Vous n'avez plus le temps ! Presque fini, capitaine. Encore une minute. Tu les as ? Ouais. Et on a un marché, hein ? Jette tes fils, tu détruis mes dossiers. Pas de souci. C'est les règles, fin de la visite. Retourne dans ta cellule, Paxton. Ils vont s'enfuir par la cellule de Scofield, puis par les égouts. Je dois fouiner dans sa cellule pour voir comment il compte sortir. Je dois aussi choper un uniforme de gardien et le planquer dans les égouts. Je ne sais pas du tout ce que Sega prépare, mais pendant une chasse à l'homme, autant passer pour un gardien. On a un sacré problème. Scofield est dans la cage au four. Paniquer, c'est la dernière chose qu'on peut se permettre. Oh, s'il est en panier. Guiri met sa cellule aux enchères. Si on perd cette cellule, adieu l'évasion. Ça va, notre petit. Bon, va trouver l'enjeu. Je prendrai l'uniforme plus tard. Scofield est coincé chez les dingues. Je dois récupérer sa cellule. Prochaine étape, Guiri. Boss, il paraît que vous avez une piôle à refourguer. T'aimerais bien déménager, hein ? Combien ? 500. Quoi ? Et comment je vais trouver autant de thunes ? Pas mon problème. Mais t'es doué avec les mains. T'as qu'à t'en servir pour autre chose que de te gratter les miches. Mais il vaut mieux que tu te magnes. T'es pas seul sur les enchères. T'es pas seul sur les coffins. Block ! Bam ! – Allez, cogne ! – Hé, King, j'ai besoin de combattre. Dans l'LB, y a un pyromane en manque d'action. Cent billets ! Pas d'enjeux minables. Il faut que je dégote 500 billets, et au plus vite. Pour gagner aussi gros, va falloir mettre un peu plus de cœur à l'ouvrage ! – Y a qu'un moyen d'y arriver ! Faut te battre contre Bellic ! – Se battre contre un taulier ? – Lui, c'est le taulier ! Personne ne l'a battu depuis plus d'un an ! – Pourquoi ? – Parce qu'il est dur ! Pas franchement réglo, et il perd vraiment jamais ! – Tout à fait, mon genre. Ça marche pour moi. – Ok, champion ! – Sous-titrage BDLS – Vous êtes qui ? – Pfiou ! – Sous-titrage BDLS – Sous-titrage BDLS Hyah ! Waouh ! Ça sent billet ? Bien joué ! Nouvelle règle crevure, hausse du loyer. Renvoyez l'oseille. C'est quoi ce plan, boss ? Foutez tous le camp ! Tout de suite ! À ta place, je me faufilerai dans la salle de pause et je lui reprendrai direct l'étude dans son casier. Vous l'avez entendu ? Nouvelle règle ! King, c'est toi le roi. Tu dis que t'es innocent ? Absolument. Le cadenas a vachement résisté. L'enfoiré n'était pas censé être là. Et je ne savais pas que le flingue était chargé. Comment on pourrait dire que c'est de ma faute ? C'est pas faux, mec. Hé, Davis. Tu sais que les détenus passent tout leur temps au téléphone avec leur petite copine ? Pourquoi ils disent tous qu'ils sont en Irak plutôt qu'à Fox River ? Quand tu retrouves une fille pour l'allonger, tu lui dis quoi ? Que t'es un héros de guerre ou un ancien détenu ? ... ... Sous-titrage MFP. ... 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